si attendez c'est parti pour jouer à rockbook rockbook nouvelle partie je sélectionne à l'avant chara et comme acolyte soroko alors on ouvre la grille comme ceci et je vais choisir j'ai débloqué un nouvel épilogue la dernière fois la cupidité est une bonne chose commencez avec le chapeau de fuguro tous les amador sont révélés vos héros subissent chacun trois points de dégâts non fatales chaque fois que vous ramassez des amador ou alors milieu les runes de vision sont trois fois plus fréquentes mais les tours sont retirés de la carte c'est quoi déjà les runes ah oui les runes de vision et les tours d'accord je vais essayer comme ça et puis et puis c'est tout voilà on démarre je commence avec un trésor les perles de prière quand vous terminez votre tour sans carte en main le héros de devant obtient un courage très bien un grenade de sang inflige deux hémorragie chaque fois qu'un héros attaque avec cette carte très bien et un prisme focalisé piocher une carte défausser une carte et un petit peu d'or ici je vais m'acheter quelque chose botte secrète parade ou travail d'équipe prendre une parade et euh ouais je vais activer enfin mettre mes runes le grenade de sang inflige deux hémorragie je vais mettre ça sur fente euh ouais une fente et mon prisme focalisé piocher une carte défausser une carte sur quoi je vais mettre ça sur une garde une carte de défense allez premier combat j'affronte un défenseur de la patrie j'ai deux parades en main et je vais pouvoir j'ai qu'une carte d'attaque euh de toute façon je peux tout jouer parce que ça me coûte au total trois points d'énergie à lui attaque bloquée ensuite l'attaque je lui inflige hémorragie est-ce que non plutôt l'attaquer profiter que chara est à l'avant et ensuite piocher et me défausser ça servira peut-être à rien ouais de toute façon je peux pas jouer tout ça je n'ai plus de points de mana à lui et là on va essayer de le terminer comme ceci très bien t'adore force polaire et encre achetons une autre carte décoiffé grave botte secrète agide de la cupidité mêlée conserver génère blocage égal à votre pioche allez je prends ça révélons des cases très bien on a de l'encre on a prisme focalisé ou pierre fracas pierre fracas pour réduire le coût de mes cartes euh force polaire je garde pour le boss pierre fracas il y a une carte qui coûte quoi que je vais mettre ça ouais au souffle de feu faisons un autre combat voilà je vais mettre fausser une carte d'attaque quoi que j'aurai ouais voyons voir ouais j'aimais tous les blocages euh c'est pas comme ça que j'aurais dû faire c'est pas grave c'est pas grave ça revient au même je bloque tout et ensuite là je vais manger ouais là je vais prendre beaucoup de dégâts 17 points j'ai que des cartes de défense c'est là que j'ai quand je n'ai pas besoin bon euh si je pouvais le tuer maintenant ce serait très bien j'ai quoi euh faut que je me défende quand même hein là ça ça me sert à rien il faut que je me défende et je vais encore prendre pas mal de dégâts allez on le termine allez on le termine de l'or et de l'encre comme d'habitude euh qu'est-ce que j'ai comme ça le trésor sur la carte le fendeur de l'ogre inflige 5 hémorragies chaque fois que ce héros inflige 20 points de dégâts en un seul coup et couronne de crocs lors de chaque tour la première fois que ce héros joue une carte qui coûte 2 ou plus piocher 2 cartes ok on va partir vers la gauche dans un premier temps un petit quart ouais d'accord faisons un autre combat alors j'ai beaucoup de cartes de défense encore une fois à lui je bloque tout et là j'ai qu'une carte de défense c'est quand j'en ai besoin que j'en ai pas ohlala ouais c'est pas bon hein plus que 7 points de vie ouais j'ai que des cartes de défense une carte d'attaque j'ai trop de cartes de défense dans ce deck tiens là j'ai un piochkin j'ai plus que 2 points de vie j'aurais peut-être pas dû faire comme ça allez on termine de l'or et de l'encre je vais quand même utiliser mon coeur j'ai quand même utilisé mon coeur hop là je récupère la couronne de croc lors de chaque tour la première fois que ce héros joue une carte qui coûte 2 ou plus piocher 2 cartes à soroko je vais aller faire ce combat ah super je pioche les héros tombent dans une embuscade aïe tendu par un marchand itinérant avoir son regard enfiévré il cherche depuis longtemps quelqu'un avec qui faire affaire le marchand ouvre un de ses sacs et en sort une feuille de vieux papier il jure que cette feuille recèle l'emplacement d'un incroyable trésor il tend la main en espérant recevoir de l'or dépensez 30 pièces d'or pour révéler un nouveau trésor bah oui je paye 30 pièces d'or et c'est juste à côté en plus c'est quoi ce truc là ? c'est une turbine méca à chaque tour la première fois que vous utilisez 10 sous dans une carte génère 1 énergie très bien à chaque tour c'est très bien ça ça va bien avec les dagues combat le gîte de la cupidité c'est pas ultra fort parce que j'ai pas beaucoup de cartes dans mon nec c'est pour ça il faut que je me défende il faut que je me défende et je vais pouvoir tuer personne à lui je prends un point de dégâts oh ça c'est beau ça c'est beau tous morts en une carte victoire de l'or et de l'encre je vais révéler une petite case ici hop et j'obtiens la turbine méca à chaque tour la première fois que vous dissoudre une carte génère un point de mana un point d'énergie c'est bien ici on a de l'encre euh maintenant il faut que j'aille par là-bas récupérer l'autre trésor ok ok est-ce que je irais jusque là-bas c'est pas sûr allez ah très bien une carte bombe fumigène lacération marchandeur des loyales le marchandeur des loyales c'est très fort je le prends est-ce que je fais un petit combat par ici euh bien sûr et après j'irais chercher de l'or par là-bas tac alors les petits fantômes voyons voir ouais comme ça comme ça et comme ça à lui j'avais pas le un trésor là qui devait s'activer euh euh ah non c'est pas ça c'est pas ça non j'avais rien euh à lui j'ai pris 13 points de dégâts le marchandeur des loyales ça j'aime beaucoup l'égide de la cupidité payer 1 pour se bloquer de 3 ça vaut pas le coup donc ce que je fais avec le marchandeur des loyales je m'en défausse je pioche et je gagne à la 1 point d'énergie ce qui me permet de jouer toutes les autres cartes hop à lui j'aurais pas dû mettre mêlée sur euh sur souffle de feu là ah mince ils étaient tous protégés euh lequel je tue ? bah celui qui m'attaque hop à lui il est bientôt mort ah il a une protection et ensuite il est mort de l'or un pigment explosif de l'or euh comment je vais utiliser ça ? comme ça un coeur très bien coeur j'utilise là il y avait de l'or là je révèle une case hop pour obtenir le fendeur de l'ogre un fiche 5 hémorragie chaque fois que ce héros inflige 20 points de dégâts en un seul coup mais c'est ça que je croyais avoir en fait je l'avais pas encore je l'utilise je le mets à soroko ensuite je vais aller par là-bas qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas ? un coeur un orbe de feria est-ce que je vais pouvoir y aller ? oui normalement je vais pouvoir y aller euh mon coeur je l'utilise là-bas je vais faire le combat est-ce que je fais le combat d'abord ? ou est-ce que je prends mes pinceaux ? mes pinceaux pour aller récupérer tout ce qu'il y a à gauche là ? ouais je vais faire ça aplatir souffle de feu frappe rapide et bien aplatir s'il vous plaît hop tout ça je prends je me guéris j'ai débloqué un talent euh réflexe rapide au début du tour 5 les héros obtiennent 3 puissance j'avais jamais vu ça bravado chara gagne 1 puissance pour chaque empilement de courage qu'elle possède pour l'instant je prends ça et là un orbe je sais pas pourquoi j'ai fait le tour allons affronter cet ennemi voyons voir attaque de 25 euh lui je vais le tuer il sera mort au début de son tour qu'est-ce que je vais faire ensuite ? déjà ça c'est gratuit euh lui lui je sais ce que je vais faire ça et aplatir voilà voilà c'est tout c'est tout lui il est mort donc comme ça je bloque l'attaque et l'autre ne m'a pas attaqué euh lui je le tue marchandeur déloyal souffle de feu c'est trop cher sauf si je fais ça euh pas ça l'autre 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 un souffle de feu et comme ça je pioche deux cartes mais ça ne sert à rien parce que j'ai plus je n'ai plus d'énergie parade parade et à lui oula il va m'attaquer pour 34 euh ça j'en veux pas c'est trop cher pour euh pour se défendre parade c'est gratuit euh ok je l'aplatis très bien très très bien très très bien je vais me défausser de quoi ? d'une frappe souffle de feu ou parade hein soit je lui fais beaucoup de dégâts soit je me mets un peu plus de défense qu'est-ce qui est le plus intelligent ? je vais faire ça je vais être privilégié de toute façon hé mais pourquoi je réfléchis en fait ? ah non bah si parce qu'il est mort là il est mort avec l'hémorragie nickel nickel prisme euh diamant du gardien tador page diamant brillant pinceau le diamant du gardien je vais mettre ça sur quoi ? sur de la cupidité non sur aplatir dépensons dépensons les pinceaux qu'est-ce qu'il reste sur la map ? là il y a un combat je vais pas pouvoir y aller si si je vais pouvoir y aller oh c'est beau tout ça j'achète une carte épices fondus génère 4 puissance et 8 blocages mais ça coûte quand même 3 là rarement je frappe de la sentinelle boucler voie de ceinture ah j'aime bien le boucler voie de ceinture je le prends ah sympa là-bas je devrais pouvoir réussir à y aller en faisant d'abord ce combat voyons voir voyons voir on se défend marchandais loyal euh j'utilise il y a 9 points et il y reste 9 points elle est je tue l'autre derrière là et voilà j'aurai peut-être dû me défendre à la place j'aurai peut-être dû j'aurai peut-être dû il va pas m'attaquer il va pas m'attaquer il ne va pas m'attaquer Mais moi, oui Hop, prends ça Allez, au prochain tour, normalement, c'est bon Voilà, ça c'est fait De l'or et de l'encre Donc, je vais pouvoir aller à côté, là Et un alchimiste Je me débarrasse de la carte, là, que je n'aime pas L'égide de la cupidité Et à la place, je vais créer quoi ? Éclat de reddition, diamant rouge Grenade 100 Là-haut, j'ai quoi ? Chaman Chaman, c'est bien Fièvre du roc Ajoute un headbang à votre main Génère blocage Et choc Choc, j'aime bien, c'est polyvalent C'est polyvalent Je vais prendre un choc Qui infligera de l'hémorragie Allez Il me reste à voir ce que je peux acheter dans la boutique Là-haut, j'ai quoi ? En trésor, encensoir Dora Dream Le manteau de chasse Le didgeridoo Ah, le didgeridoo Bah oui Cachez une carte au début de votre tour Bah c'est super ça J'achète Et Je mets mon dernier cœur Avant d'aller voir le boss C'est parti C'est un Krog roi des ogres Il va m'attaquer et invoquer des ennemis Toc Je vais donc Je vais mettre de la défense Et Ça Ça coûte 0 énergie Donc j'en profite Il me reste 2 Il me reste 2 Là j'inflige 12 et hémorragie Ou plutôt 15 12 avec hémorragie Ça sera mieux Et un choc Voilà On est pas mal A lui Il me met 2 espèces de petites bestioles Tac Tac Il va m'attaquer Donc Je vais virer ma carte D'attaque Pour pouvoir jouer Toutes celles de défense Attends j'ai combien de Défense là ? Ouais 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 Hop Je mets tout ce que je peux en défense A lui J'obtiens un courage en plus Parce que j'avais plus de carte en main Alors Tac J'inflige plein de dégâts Et je pioche pas une carte Quand j'inflige plein de dégâts Comme ça J'inflige 5 hémorragie Chaque fois que ce héros Inflige 20 points de dégâts Enfin le coup Donc Ou alors Je sais plus Il y a tellement de trésors Il y a tellement de choses A gérer Je me défosse Ça me permet d'obtenir un courage au prochain tour Courage Ça me rajoute Un point d'énergie Alors Il va m'attaquer Pour 20 J'ai deux cartes De défense Je vais enlever celle-là Et comme ça Je peux jouer toutes les autres Hop Ensuite Qu'est-ce que je vais faire Garde Il faut que je me mette en défense J'ai ça qui est bien Ouais C'est ça qui est très bien Hop A lui Il reste 36 points Je devrais pouvoir En finir Voilà Il ne survivra pas Victoire On continue Fin du chapitre Je me guéris J'obtiens un trésor L'amulette de Kalim Le calice du palais Le héros qui ramasse aussi Pioche 3 cartes C'est pas mal Masque de Kaios J'aime bien l'amulette de Kalim J'aime bien Ça va bien Avec Turbine Mecha Ça va très bien Avec Turbine Mecha Je prends De l'or Ensuite Maître épais Travail d'équipe Kuba Ou rubis Surpuissant Les attaques De héros générés Par cette carte Un plus 5 points De dégâts Ouais J'aime bien Hop Chapitre 2 Maintenant J'achète quelque chose La frappe bouclier Le coup de maître Ouais Coup de maître Euh Oh je vais pas utiliser Mes gemmes flash Pour le boss Tant pis On n'est pas eu besoin Les attaques de héros Générées par cette carte Infligent 5 points de dégâts Je vais mettre ça À quoi À mêler Par exemple À souffle de feu Ou Souffle de feu Bah je vais mettre Un souffle de feu Ok Faisons Un combat Mon marchand est loyal Tout de suite Je place Euh Je vais piocher Des cartes Bon là J'ai quoi défendre Mais j'ai pas de quoi attaquer Voyons voir Ce que je peux piocher Avec ça J'ai que De la défense Je défense Ça pour le moment Parade Coup de maître Euh Garde Je défense De ça Parade Là j'ai de quoi Me défendre Là je bloque tout Allez ça sera tout A lui Il me met en feu Il m'a mis Il m'a mis Il m'a mis en feu Alors Souffle de feu Ça c'est très fort Il n'y en a plus qu'un Je vais bientôt pouvoir le tuer Est-ce que je peux le tuer Ce tour-ci C'est possible C'est possible C'est possible C'est possible que j'arrive A le tuer Voilà C'est fait Par contre J'ai pris Un peu de dégâts Alors La sphère embrasée Pigment de poussière Pigment de poussière Ah bien Une ruine A choper Alors Diamant du gardien Ou Il vient de la croissance Cet allié obtient un esprit Je ne sais même plus si j'ai un allié Mais je vais le prendre Pour la prochaine fois Que j'aurai un allié Est-ce que j'aurai un allié Je ne crois pas Non je ne vais pas allié Donc pour l'instant Je ne vais pas la mettre Mais ce n'est pas grave Je la garde avec moi Tiens voilà un allié d'ailleurs Longue vue Or la loi Je vais me prendre un Or la loi Pour avoir une dague Dans la main A chaque tour Ça ne sert à rien Que je lui mette De l'esprit Ça ne sert à rien du tout D'ailleurs je ne peux pas Faisons un combat Alors Parade Défenseur Ça J'enlève J'ai pioché deux cartes Et encore Alors je pose mon allié Parade C'est gratuit Je frappe Garde Je me défense Je me défense de quoi J'ai quoi en défense J'ai assez de défense Je me défense de ça Je vais repiocher des cartes Et je vais L'attaquer C'était un bon Premier tour A lui Alors Souffle de feu Paf Ensuite Boucler Votre ceinture Et il me reste quoi à faire Coup de maître C'est gratuit Je vais me défausser D'une carte Attendez que je réfléchisse Quand même Je ne peux plus Celle-là Je n'en ai pas besoin Pour le moment J'ai assez de cartes En main Il me reste Deux points d'énergie Voyons voir Ça Je vais le garder en main Il va m'attaquer Pour 24 Il faut encore Que je mette Un peu de défense Le choc Le choc Ce sera bien D'abord J'attaque Parfait J'aurais dû mettre Ma petite dague Je la garde Pour le prochain tour A lui Quoi ? Pourquoi j'ai pris 18 là ? J'ai mal calculé Ma défense Alors Voyons voir Je crois qu'il faut que je me défende Il faut que je me défende Je vais enlever ça Il lui reste 43 points Il va me faire mal Il va me faire mal A la prochaine attaque Est-ce que je peux le tuer ? Non, je ne vais pas pouvoir le tuer Ou presque Presque pouvoir le tuer Ouais, je ne suis pas forcément bien joué Là, je prends quand même 23 points Des dégâts Mais je devrais pouvoir le tuer Oui Allez On continue J'obtiens une force polaire Ok Je n'ai plus assez de place Il y a un spectateur qui est arrivé C'est incroyable Il faut que j'aille par où ? Qu'est-ce que j'ai comme trésor sur la carte ? Un gantelet de force Ce héros dispose de plus 1 en puissance Et une pierre de 100 A la fin de chaque combat Ce héros récupère 4 points de vie Je vais d'abord aller En haut à gauche Je pense que c'est loin quand même Il est loin le trésor Il y a un nouveau follower Je n'ai pas vu C'est qui ? C'est Drake Yekens Merci à toi Drake Yekens Pour le follow Donc on a dit Qu'il fallait que j'aille Par là-bas Je n'ai pas beaucoup d'encre Je vais utiliser un pinceau Le pinceau Je vais pouvoir bien m'approcher comme ça Hop Très bien Il y a plein de choses On révèle des emplacements Un cœur Ça c'est bien Je vais l'utiliser Non je ne vais pas l'utiliser tout de suite Je vais le garder pour plus tard Là-bas Ça fait trop loin Je n'irai jamais là-bas Et ensuite Je veux m'approcher du trésor Là-bas Une carte à acheter Rafale Attaque tous les ennemis pour 15 Frappe de bouclier Ou cri de guerre Je prends une cri de guerre Ici Il me manque une case à révéler Pour aller choper le trésor Voilà Et j'obtiens la pierre de sang A la fin de chaque combat Ce héros récupère 4 points de vie Je vais le mettre à qui ? À Soroko Et maintenant Je vais essayer de choper le trésor Qui est en haut à droite Est-ce que je fais un combat d'abord ? Ouais Je vais d'abord faire ce combat Pour me rapprocher du haut J'ai aussi un talent à débloquer Poids plume Peau adaptative Ou réflexion rapide Je vais prendre la peau adaptative Pour augmenter le bouclier de Soroko Euh Est-ce que je me fais ce combat-là maintenant ? Est-ce que je place mes gemmes Mes runes Bon, je vais les garder pour le boss De fin de chapitre Allez, j'y vais comme ça Au combat d'élite Parade Je vais piocher des cartes Je pose mon marchandeur déloyal Je pose mon autre allié Et ensuite Je vais frapper Frapper Je vais manger Là, je vais manger Tant pis Je vais mettre toute ma défense Mais ça sera pas suffisant Ouais, là, je prends Je prends cher Une petite dague Lui, je le tue Ensuite Réfléchissons Est-ce qu'il va m'attaquer ? Est-ce qu'il va m'attaquer ? Oui, il va m'attaquer Je vais tuer Le petit devant Cri de guerre Et ensuite Je vais me mettre de la défense Comme ça Je récupère deux cartes Du cimetière Non Si Je n'ai pas vu ce que j'ai récupéré Allez, j'attaque J'aimerais bien J'aurais bien aimé piocher De la De la défense Là, je vais encore Prendre cher J'ai pioché deux cartes En espérant piocher De la défense Voilà, super Boucler votre ceinture Hop A lui de jouer Comme ça Je bloque presque Toute son attaque Je prends Quatre points de dégâts Là, il va m'attaquer Pour quarante Ça va faire mal Je vais faire Tout ce que je peux Pour me défendre Ça, je ne vais pas L'utiliser Ma carte d'attaque Je m'en défausse Il me reste Il me reste Il me reste Il me reste quoi Après, je place Toute ma défense Voilà A lui Là encore Je bloque quasiment Toute son attaque Très bien Je minimise Les blessures Alors Alors Je joue les cartes Gratuites Ensuite J'y vois plus clair Je vais pouvoir Piocher deux cartes J'attaque Je lui inflige De l'hémorragie En même temps Que je l'attaque Là, c'est bien J'ai plein de défense Hop À lui Alors Il y aurait 59 points de vie C'est bientôt fini Là, il ne va pas m'attaquer Donc moi, je me concentre Sur l'attaque Hop Je vais peut-être pouvoir le finir Ouais Je pense que je vais pouvoir le finir Oui, oui, oui Bah oui Avec ça, déjà Et c'est terminé Je n'ai pas pris trop de dégâts T'adore Trésor Un canon mecha Un canon mecha Inflige 5 points de dégâts À tous les ennemis Chaque fois que vous jouez Une carte à distance Je crois que je n'ai pas de carte à distance Encore une deuxième flash Ensuite, je vais Me diriger Par là-bas Hop, je vais faire ce combat Je vais faire ce combat Je vais jouer de quoi jouer toutes mes cartes Et c'est à lui Attaque bloqué Attaque bloqué Parfait C'est quoi qu'il a Il a perdu En attaque Quand ceci subit des dommages Il perd deux puissances Ah ouais En fait Chaque fois que je l'attaque Il perd en puissance Hop Coup de maître Cri de guerre Tac Je l'attaque Je l'attaque Lui, il va mourir Au début de son tour Et ensuite Par contre, l'autre Il va m'attaquer là Il faut que je me défende Qu'est-ce que je peux mettre en défense Ça Ça est parfait Hop Hop J'ai pas mal de défense Mais je vais quand même Subir des dégâts À lui Il m'attaque J'ai pris 13 points Euh Il me reste 38 points De dégâts Je vais pouvoir le Je vais pouvoir finir là Je crois Ouais ouais Oui 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 Je peux finir Victoire De l'or Et Pigment de poussière étoilée Très bien C'est très très bien J'ai besoin d'encre Pour aller À gauche Ça c'est bien Ça c'est bien Je vais me guérir Un petit peu Hop Un petit combat par ici Tac Tac Ça je pose Et ensuite Je l'attaque Voilà C'est bien C'est bien Attaque bloquée Voyons voir Tac Marchandeur déloyal Coup de maître Aplatir Les jetus Il faut que je place De la défense Ouais J'ai pas trop de quoi Me défendre Euh Là Je vais Faudra que je pioche Une carte de défense Un peu là Mais non Qu'est-ce que je fais De toute façon Je peux pas Si Je vais essayer de piocher Voilà De la défense Super C'est parfait À lui Qu'est-ce qu'il m'a mis J'ai plus de plus de puissance Pendant un tour Pourquoi j'ai ça moi Je sais même pas Je place de la défense Et ensuite Tac Ouais De toute façon Euh Je suis où là C'est pas ça Que je vais faire C'est ça Voilà À lui J'ai pris Deux points de dégâts Voyons voir Parade Et dague Bouclez votre ceinture Très bien Hop Ça serait bien Que je le tue Lui Tac Comme ça Défense Et je vais me défausser De ça Pour pouvoir Jouer ça À lui Celui-là Va lui faire 41 points C'est fini C'est jouable Euh Non Attendez Parce que là J'ai déjà 25 Et 7 Ça fait 32 Bah oui Il restera plus grand chose Si ensuite Je lui mets Il aura Hémorragie Il aura plein d'hémorragie Donc c'est bon Ça va se terminer Hop Très bien J'ai de l'encre Ici je vais dépenser 3 Encre Pour choper La fiole là-bas Ça vaut le coup Ça révèle 5 cases Si je ne m'abuse Et je vais de quoi Aller au trésor Non c'est 4 C'est bien C'est bien quand même Et j'obtiens Le gantelet de la force Ce héros dispose De plus 1 En puissance Je le mets A char Qu'est-ce qu'il me reste A faire Euh Utiliser un pinceau Pour voir Ce que je peux Débloquer Il n'y avait rien Il n'y avait rien Là il n'y a rien non plus Je vais à la boutique Alors on a de la podiac Ça c'est bien Boussole de Gabriel Les ruines de vision Révèlent une pierre précieuse S'il en reste Ça c'est pas mal L'orteil de log Infile 5 points de dégâts A tous les ennemis Chaque fois que ce héros J'ai une carte Qui coûte 2 ou plus Euh En carte j'ai quoi Le rappel Maître épéiste Ouais c'est pas mal Le maître épéiste Ou le frère de bataille Je vais me prendre Je vais me prendre Un maître épéiste Et après J'ai plus assez de sous Pour m'acheter des trésors Je vais me prendre Un Un pierre fracas Et je vais placer La mêlée Sur Sur une frappe Ou sur un Sur une frappe Ouais Je place Plus un Plus un d'esprit A mon maître épéiste Euh Flash Un fiche Le double de dégâts Je vais mettre ça A Choc Non Une frappe Et Diamant brillant J'ai une art Trois blocages Flash Permité Permité Et ça Je vais le mettre Sur Euh Flash Permité Piocher une carte Permité Et piocher une carte Je vais le mettre Ça sur Une frappe Tac L'autre Je la garde Pour plus tard Hop 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 Et On va y aller Combat De boss Alors Qu'est-ce qu'il a lui Il a la bénédiction De Maginata Recèle La bénédiction De Maginata Puissance augmentée De 6 Obtient 6 blocs Par tour Génère 6 puissance A chaque tour Euh Ok Sa puissance Elle augmente A chaque tour C'est ça Je suis pas sûr D'avoir bien compris Allez Allez à lui J'ai pris J'ai pris 2 points De dégâts Ça va Alors Mon marchandeur Boucle à ceinture Ça Ça devient Gratuit Toc Il faut encore Que je me mette Un peu De défense Ça c'est Gratuit J'aimerais bien Piocher De la défense Parfait Une parade Et ensuite Ok Ça je vais pas m'en servir Je frappe Je fente Et je refrappe Non J'ai plus assez Je n'ai plus assez Donc c'est à lui Hop Et il ne reste plus que 11 points de vie Donc Pourquoi il y a Pourquoi il y a Un point d'interrogation Il m'a Qu'est-ce qu'il a fait Ok 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 Il est mort Mais il y a un autre À la place C'était pas prévu ça Je crois que ça m'était Déjà arrivé Il va pas m'attaquer Donc Moi Par contre Moi Je vais l'attaquer Qu'est-ce qu'est-ce que je voulais faire Marchand des loyales Ça je me défausse Je vais piocher des cartes Je vais piocher des cartes Je vais piocher des cartes Alors ça c'est gratuit Ça aussi Il faut pas que je mette ça Parce que Parce qu'elle va mourir Chara A lui A lui Il a invoqué Un autre méchant Ça ne me plaît pas 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 Là J'ai plein de défense À lui Alors Il est mort J'ai pas vu Il est mort Il est mort Les gars Il est derrière Et lui Il va pas m'attaquer Non Je n'aurai pas dû faire Dans ce sens là Hop À lui Cette fois Il va m'attaquer 29 fois 3 Mais je vais pouvoir le tuer Je vais pouvoir le tuer Avant qu'il m'attaque Tout simplement comme ça Est-ce qu'il est revenu Je comprends pas L'autre Pourquoi il y revient L'autre Il arrive d'où Ça ? Ça Si Hop Aplatir Paf Prends ça À toi de jouer Prochain tour Prochain tour Prochain tour J'espère le tuer Alors Il ne reste plus que 27 points de vie Ça va être bon Voilà Alors un trésor Tambour Dérédon Chaque allié obtient un esprit J'ai pas beaucoup d'allié Donc ça vaut pas trop le coup Médaillon de la perspicacité Au début de chaque combat Inflige coup critique À chaque ennemi Crystallis Au début de chaque combat Ce héros obtient protection Euh 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 Protection Ouais Protection J'aime bien Quoique Au début de chaque combat Ça marche Ces trésors là Ils ne servent qu'une fois Par combat Au début du tour Alors que Le tambour Il sert Tout le temps Même si j'ai pas beaucoup d'esprit Je préfère ça Alors Gland d'abondance Poisson bulle Poupée d'adrénaline Pousse Poussée d'adrénaline Ou éventail de couteau Je prends le gland C'est une carte Par tranche De 8 cartes Dans votre pioche Ok Et On arrive au chapitre 3 La ville En fusion De forge-coeur Mon gland d'abondance Déjà je vais acheter une carte là Point de montagne Esprit du dragon Épice d'esprit Ça ça va plus trop me servir L'esprit du dragon J'ai plus trop l'occasion De l'augmenter Point de montagne Ça bloque Et ça attaque Ça peut être très fort Parce que si t'as beaucoup de blocage Ça fait beaucoup de dégâts Donc je le prends Et je vais mettre mon gland d'abondance Sur Sur qui ? Sur une parade Très bien Mais j'aime flash Je les garde pour le boss Toujours Et on va faire Un premier combat Il va pas m'attaquer Il va pas m'attaquer Je fais 2 cartes Ça ne sert à rien tout ça Tac Et Tac Voilà Ce sera tout Ce sera tout pour moi monsieur Alors Alors le tambour Je sais plus Ça fait quoi La danse du commandement Ok Je perds 2 points de vie Par tour Avec ces trucs là Et je les enlève En permutant Là J'ai pas de quoi permuter Ouais Je vais prendre des dégâts A lui Paf 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 Alors Les cartes Gratuites Mon allié Hop Là Je vais encore prendre Plein de dégâts Pas trop le choix Aïe 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 Alors Ensuite J'ai de la parade Qui ne me sert à rien Puisqu'il ne va pas m'attaquer Est-ce que je vais pouvoir le tuer Je vais peut-être pouvoir le tuer Ouais je pense que Oui 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 Large 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 Victoire De l'or De l'or De l'encre On révèle Des cases Par là-bas On achète une carte Pousser d'adrénaline A distance J'ai un trésor Qui me fait quelque chose Quand j'ai la distance C'est Inflir 5 points de dégâts A tous les ennemis Chaque fois que je joue Une carte à distance Elle me génère un Elle peut être gratuite Elle me génère un C'est pas mal Apogée Chargée Ouais je vais le prendre Ici on va faire un combat Alors Défense Ouais je vais mettre Tout ce que je peux En défense C'est tout J'ai pris 3 points Et j'ai un malus Il va m'attaquer pour 20 Il faut que je me défende Il faut que je me défende Coup de maître Et il ne me reste plus qu'un Je vais mettre en défense Tout ce que je peux Défense Marchand des loyales Mais ça je le pose Je me défense d'une carte Pour avoir Un truc d'énergie Et il faut que je me défende Je mets ça Je prends un petit point Et j'ai un malus Qui me fait Défosser une carte Je veux pêcher De la défense J'en ai pas J'en ai pas J'en ai pas Ça je vais pas le jouer Ouais Bon je vais prendre Pas mal de dégâts Chara Est bientôt morte A ce rythme là Il ne reste plus que Un Point De vie Et là Ils vont faire Des grosses attaques En plus Et il a un gros bouclier Donc Ce n'est pas bon du tout Pas bon du tout Du tout Sous-titres par Jérémy Ah Je peux Attends Il est presque mort Celui de derrière Mais Mais il n'est pas mort Et je ne peux pas le viser C'est ça qui est embêtant Euh Euh Faut pas que je mette la fille devant Elle va mourir Si je met Je laisse ce roco devant Il est presque mort Presque Et lui Oh là c'est dommage Euh Ah si je peux le tuer Je peux le tuer Mais oui Je peux le tuer Avec l'hémorragie Il est mort Oh Ça me enlève Une énorme épine Du pied Il meurt Et je bloque l'attaque Oh Je m'en sors Et il meurt aussi Et il meurt aussi Ok D'accord Pourquoi pas J'ai quoi comme trésor Ici sur cette map La lance de chasse Et le bouclier De diamant C'est bien tout ça Je vais aller d'abord Prendre ce bouclier Il est pas loin En plus il est pas loin Euh Comment je vais le choper Avec un pinceau Le giga marteau La bravoure Et l'esprit du dragon Le giga marteau Allez Je prends le giga marteau Je débloque un talent La furie enragée Insatiable Toutes les futures cartes Ont deux créneaux de gem Pas mal Chaque fois que vous utilisez Un pinceau Trois espaces adjacents Aléatoires supplémentaires Ça c'est bien Ou ça Prendre plutôt ça Pour me Pour me défendre La furie enragée Voilà Alors Euh Je débloque Une carte Une case ici Et j'obtiens Le bouclier de diamant Commencer chaque combat Avec 8 blocages C'est toujours ça de pris Alors maintenant Je vais essayer d'aller Par là bas Je vais y aller Par ici Ça j'utilise Ça c'est pas mal Très bien Là il y a de l'encre Nickel Là Il y a un combat d'élite Est-ce que J'ai pas trop envie de le faire On aura déjà un à faire là Avant d'aller voir le boss Et là Je me fais voler Je me fais voler quoi C'est quoi ce trésor Je sais plus ce que c'est Frappe croisée Souffle de feu Je prends de la frappe croisée Ici j'obtiens La lance de chasse Ce héros Obtient 2 puissance Lorsqu'il est dans la rangée De derrière Je le mets à A qui A char Est-ce que je vais me tenter un combat Allez Un cœur Ça Ça fait du bien Je l'utilise Je vais me faire un petit combat Parce que je suis fou Voyons voir Cri de guerre C'est gratuit Je veux de la défense Que c'est que tout ça Quoi ? Ah oui Euh Poucher d'adrénaline Pourquoi il a subi des dégâts Pourquoi il a subi des dégâts Avec ma poussée d'adrénaline Je ne sais pas J'ai plein de défense C'est parfait Je pose mes alliés Et c'est à lui Les 2 héros obtiennent une puissance Égale à l'esprit de cet allié Et il a 4 C'est très bien ça C'est très bien A lui Attaque bloquée Et attaque bloquée Parfait Prochain tour Il va me faire pas mal de dégâts Par contre Est-ce que lui Je pourrais le tuer Il lui reste 47 points Quand même Non Je n'ai pas de quoi le tuer Euh J'ai pu chier des cartes Il a Il va lui rester 30 25 Non Je ne peux pas du tout le tuer Il faut que je me mette Un peu en défense 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 Ouais Je vais mettre mes 2 cartes De défense Ça c'est gratuit Je l'utilise Et attends Il est Euh Je peux presque le tuer Mais Je ne peux pas Je passe pas loin De pouvoir le tuer Non c'est pas ça Que je veux faire Euh C'est défausser ça Et me mettre en défense Voilà A lui Là je prends 12 points 12 points de dégâts C'est raisonnable Euh Il va me faire des très grosses attaques Si je pouvais le tuer Si je pouvais le tuer lui Moins 24 Là je peux le tuer Avec mon giga marteau Mais après Mais après Ouais Allez J'y vais Parade Très bien Ouais C'est très bien Je peux pas le viser l'autre Je peux pas le viser l'autre Ah parce que Avec ma dague Il a quoi L'ennemi de derrière Ah non C'est lui Il a Il a provocation Je suis obligé de le viser lui Je comprends Bah tant pis Je vais le viser Et ensuite Tac Lui je le blesse Et on est bien là En fait On est très très bien Je prends qu'un point de dégât Et je vais pouvoir le tuer maintenant Sans plus tarder Aplatir Je l'aplatis comme une crêpe T'adore Encre impériale Ça va me permettre D'aller où ça Il faut que je pense A faire Ce combat là Un jour ou l'autre Mais d'abord Je vais essayer D'aller choper Le trésor Ah il n'y a plus de trésor Sur la carte Ah oui J'ai déjà chopé Les deux trésors Je vais essayer D'aller Par là-bas A la rune De La super rune De vision Ouais un coeur Très bien Je l'utilise Je me fais Ce petit combat Alors un espèce de Bot rénovateur Remis sur pied A la fin du tour de l'ennemi Tous les ennemis détruits Sont renvoyés sur le champ de bataille Cette créature subit 30 points de dégâts Pour chaque ennemi renvoyé Ok 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 Quand je tue les autres Ils reviennent Mais Ils infligent 30 dégâts Au monsieur devant Donc en fait Il vaut mieux que Je tue ceux de derrière Parce qu'ils Pour 20 Je leur fais 20 dégâts Et eux ils font 30 Au gros monsieur Attaque tous les ennemis Pour 20 Ça c'est bien Ça c'est bien Je vais plutôt me mettre en défense Pour l'instant J'ai une carte de défense Tac Et Donc ça je le défausse Et je peux l'attaquer C'est à lui J'ai tout bloqué Parade Dag Bouclez votre feinture J'attaque Moi j'aurais dû mettre Le cri de guerre Avant de l'attaquer Je vais Faire Un coup de maître Je pense Quoique Plutôt Un choc Un point de montagne Ça Ça lui fait très mal Moi ça me met toute la défense Qu'il faut C'est nickel Et ensuite Ça je n'en ai pas besoin Je vais faire un coup de maître Et parfait C'est parfait Je récupère Des cartes Qui coûtent Zéro à jouer En fait Je disais Que je voulais tuer Les deux petits derrière Mais je ne peux pas Je suis obligé d'attaquer Le gars devant La provocation Parade Dag Ensuite Défense Poussée d'adrénaline Et Frappe croisée Oui Frappe croisée Et giga marteau Je pioche des cartes Pourquoi je pioche des cartes J'en défausse une Qui me permet De jouer la frappe A lui Il a invoqué Un nouvel ennemi Mais en fait Ils ne servent à rien Ces ennemis derrière Parce qu'il ne m'attaque jamais Ne m'attaque Jamais Alors Il est bientôt mort Il est très très Bientôt mort Il est mort De l'or De l'encre Je vais aller Choper Euh Ouais La rune Là-bas La rune de vision Tiens ici Je garde L'éclat de chasse Ouais ça c'est bien Et Le diamant du gardien L'éclat de chasse J'aime bien Qu'est-ce qu'il me révèle Comme case Oh Très bien En plus je peux y aller Je peux y aller Ensuite je vais peut-être Aller faire le combat elite Alors Génère 150 pièces d'or Pas mal Octroie 2 gemmes aléatoires Pas mal Régénère tous les points de vie Des 2 héros Oh Mais moi je suis gourmand Je vais me prendre des gemmes Aléatoires Cet allié obtient un esprit Et Récolter une erre 25 pièces d'or Ok Ici il y a un cœur Je l'utilise Euh Là Ah je peux pas y aller Il faut que j'utilise Une encre J'utilise une encre Et je vais au combat Est-ce que d'abord Euh J'utilise Ouais D'abord je vais placer des Des gemmes Eclat de chasse Attaque l'ennemi de devant Lui réféchant des dégâts Égaux à votre pioche Euh Je vais mettre ça à qui Je vais mettre ça à quoi Le giga marteau Une parade Une parade Que j'aime bien C'est que ça fait une carte A la fois Offensive et Offensive et défensive Qui coûte zéro Euh Sphère d'or Rares Récolter Génère 25 pièces d'or Dissoudre Je vais mettre ça Au point de montagne Euh Au giga marteau Au giga marteau Tiens Et Cet allié Obtient un esprit Je vais mettre ça A Je ne peux pas le mettre Je n'ai plus d'allié disponible Je fais ce combat Alors Il faut que je mette 13 en défense Je n'ai aucune carte de défense Je vais piocher des cartes Toujours Zéro carte de défense Ah Une Une seule carte de défense Je vais repiocher Jusqu'à temps que je pioche des cartes de défense Voilà Parade Et Ensuite J'ai Ouais C'est bon En défense Je suis bon Euh Maintenant On attaque Hors la loi Ok J'ai souffle de feu Souffle de feu Bon Je vais mettre ça Non Ça ne sert à rien Non Je vais mettre Non Souffle de feu Voilà Ça fait mal Ensuite Giga marteau Non Je ne vais pas le jouer Je pose mon allié Euh Frappe Frappe et giga marteau Ah le giga marteau il s'est fait dissoudre Même s'il n'a pas utilisé le récolter Il s'est fait dissoudre Tant pis C'est pas très grave A lui de jouer Tac La dague Elle fait 17 points Pourquoi la dague Elle fait 17 points Euh C'est quoi le Le trésor Qui fait ça Attendez Inflique 5 points de dégâts A tous les ennemis Non C'est pas ça Euh Fury enragé C'est pas ça Bravado C'est pas ça Pierre de sang C'est pas ça Lance de chasse Je comprends pas Pourquoi ma dague Elle fait 17 points de dégâts Ah non c'est pas ça C'est son bouc Son bouc C'est pas ça Elle fait 8 points de dégâts Son bouclier Arrive à 17 J'ai mal lu Euh Je vais poser Attendez là Il va me Il va me faire mal Attaque pour 27 Et d'être derrière Je peux pas les toucher Je peux pas les toucher Attends il faut que je défausse une carte Allez 27 points de dégâts Parade Euh Et il va Il va me défoncer A son tour Est-ce que je mets ma parade Chara va mourir je crois Je compte même pas les points de dégâts Mais attendez 48 Non Il faut pas que je mette Chara devant Il faut pas que je mette Chara devant Ouais il va me défoncer Mais bon Je laisse comme ça Il faut absolument que j'arrive à le tuer lui devant là Oh là là Euh Je vais pas pouvoir Je vais pas pouvoir Je vais rien faire quasiment Oh Ça c'est bien J'en tue deux d'un coup Euh Le marchand des loyales Je l'utilise pour me Enlever Une frappe Point de montagne Ouais Point de montagne Parade D'abord Parade et point de montagne Hop J'aurais dû jouer ma dague d'abord Il ne lui reste plus beaucoup de points de vie Ah mais j'ai encore un point d'énergie Parfait Choc Elle est quasiment mort Je bloque tout Parfait Et je le tue Hop Je l'aplatis T'adore Pigment de poussière Bon il faut que je pense Aller Faire le combat elite Qui est juste devant le boss Ah non j'ai pas besoin Oh J'ai pas besoin Je peux le contourner Bah évidemment Evidemment que je peux le contourner Euh Un coeur Nickel J'utilise Je vais acheter des cartes Et je vais aller voir le boss Des cartes Ou des trésors Écaille de tétra Génère un blocage Chaque fois que vous piochez une carte Ouais je l'avais jamais vu ça Écharpe En soi J'aime Si ce héros n'a pas attaqué Pendant ce tour Vous piochez 3 cartes Au prochain tour Ceinture de kalim Après avoir joué 15 cartes Dans une bataille Piochez une carte Génère un Au début de chaque tour Oh Oh j'aime bien Je crois que je vais prendre ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre Singularité Écoute 3 de moins C'est fort aussi Écoute des échos Ça c'est fort Lorsque vous jouez ceci Ajoute A votre main Une copie de cette carte D'un coup de zéro C'est hyper fort Euh J'hésite J'hésite Et j'aime de l'arrêt Piocher 3 cartes C'est fort En carte En carte Y'a quoi Y'a une carte à 50 Qui est pas mal Le top là Mais est-ce que C'est vraiment utile Euh Ceinture de kalim Ça ajoute 1 1 énergie A chaque tour Ça ça me plaît Je le prends ça Sortir Sortir Euh Je vais utiliser mon encre À certains endroits Au hasard Et après je vais voir le boss Euh Tiens Qu'est-ce qu'il y a devant lui Rien 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 Y'a rien lui C'est pas grave Euh Je place Je place Mes gènes Ça je peux toujours pas l'utiliser J'ai pas daillé Disponible L'arme d'Ouroboss Épique Flash Cela coûte 0 Qu'est-ce qui va me coûter 0 Euh Euh Boucler votre ceinture Ensuite Flash Permuter Piocher une carte Ça je vais le mettre à Permuter Piocher une carte Permuter Piocher une carte À frappe Et il me reste Flash Génère 30 blocages Je vais mettre ça À Euh Coup de maître Hop Et je suis prêt À partir Au combat de boss C'est quoi ce truc Je l'ai jamais vu C'est un avatar De la cupidité Il a l'intention D'attaquer Et d'utiliser Un malus Il a Duc De l'excès Au début De la bataille Augmente de 1 Le coût des cartes Du deck Des héros Non Attends Toutes mes cartes Coutent 1 de plus Au début De la bataille Par contre Mes cartes Qui coûtent 0 Elles restent à 0 Et là C'est quoi cette carte Conservez Génère 3 Vous ne pouvez pas Piocher de carte Lors de ce tour À la fin du tour Deux pièces maudites Sont ajoutées à votre main Dissoudre Quoi ? C'est quoi ça ? Je relis Conservez Génère 3 Vous ne pouvez pas Piocher de carte Lors de ce tour À la fin du tour Deux pièces maudites Sont ajoutées à votre main Dissoudre Ok Ok C'est un dernier recours Ça me génère 3 Mais sinon Il ne faut pas Que je l'utilise Attendez Je ne suis pas sûr De bien comprendre La carte Bon On y va Ah oui C'est les cartes De héros Qui coûtent un de plus Ça ce n'est pas Des cartes de héros C'est pour ça Aïe 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 Je ne peux rien jouer d'autre Je ne peux rien jouer d'autre Allez ça Je vais le tenter Défense J'ai 5 mana Qu'est-ce que je vais faire Avec 5 mana Une frappe croisée Une frappe croisée Et De la défense Non J'ai assez Attendez Si En défense J'ai presque assez En défense Est-ce que Je n'attaquerai pas Plutôt Vous posez ça Je pose ça Un allié Je vais prendre 3 points de dégâts Non même pas Je ne prends rien du tout Ah C'est grâce A mon trésor Bah non Pourtant Pourquoi J'ai Ceinture d'ogre Ah si J'ai un trésor Ça c'est quoi Après avoir joué 15 cartes Piocher une carte Dégénère 1 Ok Ah c'est mon bouclier De diamants Comment c'est Chaque vacune Non c'était pas ça Pourquoi J'ai gagné Des blocages Je ne sais pas Si ça doit être par là A la fin de chaque tour Génère 3 blocages Pour chaque Empilement de courage Que possède Chara C'est ça Ça devait être ça Mon avis Ah ouais Je comprends Le truc Avec les pièces maudites C'est que Si je m'en sers Trop A la fin Je ne piocherai Que ça C'est malin Ah là là C'est malin Point de montagne J'ai gagné Parade Tiens Prends ça Et Point de montagne Attendez Point de montagne Ou Ouais Je 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 me bloque Et je l'attaque Tiens Prends ça Ah c'est chiant Ce truc Ça coûte Un de plus De toute façon Je ne peux rien faire D'autre Est-ce que je joue Une pièce maudite Est-ce que je joue Une pièce maudite Ça me permettrait De jouer Quoi Aplatir Cri de guerre Et souffle de feu Allez Cri de guerre Et souffle de feu Allez Je me dis Que je joue Une pièce maudite Par tour Ah mais Je les conserve Je les conserve En même temps Ça ne change pas Grand chose Boucler votre ceinture Ça c'est bien Comme ça Aplatir Coup de zéro C'est parfait C'est parfait Marchand des loyales Ça Je pose Ça me servira Et je me défausse D'un Giga marteau Pour poser Mon autre allié Allez A lui Il ne m'attaque Toujours pas J'en profite Qu'est-ce qu'il serait Judicieux Puis je fais des cartes Je veux des cartes D'attaque Parade Bah non Ça peut être Carte d'attaque Ça Ou alors Je vais faire Un giga marteau Ouais Bah je vais faire Un giga marteau Puis je vais jouer Que ça Je vais d'abord Défausser une carte Pour augmenter La force Du giga marteau Réfléchissons Un petit peu Voilà Allez A lui Il va m'attaquer Pour 40 Cette fois Je vais mettre La défense Boucler Votre ceinture Ok On va mettre La défense Est-ce que J'utilise Une pièce maudite Allez J'utilise Une pièce maudite Pour l'aplatir Ou Plutôt Pour Ça Ça lui fait Combien de points De dégâts Ça Je vais utiliser Une pièce maudite Ça Ça lui fait Moins 21 Alors que Aplatir Ça lui fait Moins 24 C'est mieux Ouais Comme ça Je me défausse Fausse De ça Pour pouvoir jouer Ça Voilà À toi Mon bonhomme J'ai pris 5 points de dégâts Ça va Je lui ai Eu la moitié De ses points de vie Là Là il va m'attaquer Là il va m'attaquer Pour 22 X3 Aïe 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 C'est pas beaucoup J'ai rien Pour me défendre Ce reco va mourir Je pioche des cartes Comme ça Il faut que je pioche de la défense Non Ça c'est pas de la défense Je peux lui faire 29 points de dégâts J'ai rien Je vais Ce reco va mourir Au prochain tour Sauf si Sauf si je mets Chara devant Je peux mettre Chara devant Oui Non Si avec ça Permettez Piocher une carte Je vais le faire Et en plus Je pioche une carte de défense C'est toujours ça Voilà Ce sera tout Il lui reste 4 points de vie Là Il va pas m'attaquer Il faut que je l'aplatisse Je l'aplatis Il ne reste plus que 170 Il ne reste plus que 170 Ah mais je peux défausser mes pièces Allez j'attaque Je rajoute de l'hémorragie Il a 34 d'hémorragie On voit la fin du combat Apparaître En point de mire Là il va m'attaquer Là il va m'attaquer pour Beaucoup beaucoup aussi Tiens coup de mètre Coup de mètre c'est bien Ça me rajoute 30 blocages Est-ce que ça serait utile Je ne sais pas Parce que de toute façon Il risque de me tuer Même avec ça Je vais plutôt J'aurais peut-être dû faire ça Je pense J'aurais dû me concentrer Sur l'attaque C'est quoi une attaque ? C'est presque rien J'ai ça J'ai utilisé une pièce Pour pouvoir l'attaquer encore Je vais piocher une autre carte d'attaque Pourquoi ? J'ai rien pioché là Pourquoi j'ai rien pioché ? Je peux lui faire une parade Ouais très bien Et ensuite Est-ce que je peux Est-ce que je vais avoir assez en défense ? Non je ne vais pas avoir assez De toute façon J'ai 64 en défense C'est pas mal Mais ça ne va pas suffire Ça ne va pas suffire Donc à lui de jouer Si ça a suffit Ça a suffit Il me reste 6 points de vie Et lui Il ne lui reste que 61 Donc C'est jouable Cri de guerre J'augmente Mon attaque Et Allez je bourrine Je bourrine Et c'est bon C'est bon Je le tue Rien qu'en passe Sans mon tour Il va mourir Avec l'hémorragie Paf Oh magnifique Fini Sans perdre Une seule fois Une seule vie Victoire J'ai terminé L'épilogue De niveau 3 Je débloque Un nouveau trésor L'anneau démoniaque Il ressemble beaucoup A l'oeil de Sauron L'anneau démoniaque Qu'est-ce qu'il fait Au début de votre tour Ce héros obtient 1 Et perd 2 points de vie C'est bien C'est pas bien C'est bien Et c'est pas bien C'est démoniaque Quoi Je sais pas si je le jouerai Ça Je le serrai Si je le trouve Qu'est-ce que je peux débloquer J'ai plein de pages Touché d'or Les amadors Contiennent 10% d'or En plus Ça je débloque Rareté des coffres Augmente de 3% La probabilité Que les cartes dévots De la sagesse Soit de plus grande rareté Je débloque Et Qu'est-ce que je peux Encore débloquer Frappe unique Ça je sais pas Si c'est bien Remplace une carte frappe Par une carte aléatoire Bah si c'est bien Je crois que c'est bien ça Ou alors Putain une carte défense Sinon j'ai quoi Rareté des trésors Poche profonde Commencer le jeu Avec 50 pièces d'or De plus C'est pas mal aussi Les chances de trouver une carte Avec un créneau d'enchassement Sont améliore de 10% Rareté de l'AGM Rareté de l'encre Encre de poche Commencer chaque partie Avec une encre aléatoire Bah c'est bien Je prends ça Et je le mets même Au niveau 2 Direct Et Là j'ai quoi Augment de 3% Les chances que la carte remplacée Soit d'une rareté supérieure Ok Et bah je débloque ça Une fois Et Ça une fois Ok Et bah C'est pas mal Qu'est-ce que je peux encore débloquer Plus rien Euh si Niveau de vie de CFR Je joue pas eux Donc ça sert à rien Euh Ça je peux augmenter Rareté de l'AGM Et Chance d'enchassement Allez C'est bon C'est bon c'est bon Et bah voilà Ce qui met fin au stream Merci d'avoir suivi Je vous fais des bisous Et je vous dis A la prochaine Ciao Bambino Et Stream C'est bon